salut bienvenue sur ma tentative on parle de pourcentage et d'évolution aujourd'hui alors les pourcentages d'évolution c'est quoi une évolution c'est une baisse ou une hausse un premier temps déjà au niveau du vocabulaire ça s'est posé alors par définition si vd c'est la valeur de départ et va la valeur d'arrivée on va définir deux choses dans un premier temps va déjà parlé de variation absolue la variation absolue c'est va moins vd la valeur d'arrivée moins la valeur de départ ce qu'on va appeler variation relative c'est va moins vd le tout sur vd on parle de variation relative ou de taux d'évolution justement un petit exemple imaginez on a une taille qui passe de 160 cm à 170 cm bien vd la valeur de départ c'est 160 et va 170 d'où la variation absolue de 170 moins 160 10 cm la variation relative elle exprime une proportion d'augmentation ou de baisse ici 170 sur moins 160 sur 160 c'est à dire 0,0625 ou encore 6,25 % d'augmentation dans ce cas là on va maintenant parler de coefficients multiplicateurs reprenons l'exemple précédent comment faire pour aller directement de 160 à 170 avec une hausse de 6,25 % on part de 160 et on multiplie ce nombre par 1 plus 6,25 sur 100 ça donne bien 170 et 1 plus 6,25 sur 100 ça fait 1,625 et bien ce 1,625 qui permet de passer de la valeur de départ à l'heure d'arrivée c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur quelques exemples une hausse de 30% ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus 0,30 donc 1,30 une hausse de 7% 1 plus 0,07 1,07 une hausse de 200% sachant que 200% c'est 200 sur 100 donc 2 et bien le coefficient c'est 1 plus 2 égale 3 une baisse cette fois ci de 10% le coefficient va être de 1 moins 0,10 donc 0,90 une baisse de 25% 1 moins 0,25 donc 0,75 en résumé pour tout ce qui est hausse les coefficients multiplicateurs sont plus grands que 1 et les baisses plus petits que 1 une petite animation ici un exemple d'augmentation entre 100 et 125 vous retrouvez la variation absolue la variation relative qui donne 0,25 et si vous cherchez le coefficient multiplicateur en lien avec tout ça c'est 1 plus 0,25 donc 1,25 plus grand que 1 bien sûr c'est une augmentation et 100 fois 1,25 ça fait bien 125 autre exemple pour passer de 100 à 135 on a une variation absolue de 75 une variation relative de 1,25 donc 125% et donc un coeff multiplicateur de 2,25 pour aller de 15 à 135 encore une fois variation absolue variation relative de 800% et donc un coeff multiplicateur de 9 15 x 9 ça fait bien 135 pour passer de 135 à 135 déjà la variation absolue est de 0 et puis donc on a un coefficient multiplicateur de 1 normal et pour tout ce qui est diminution ou baisse par exemple pour aller de 160 à 40 on a une variation absolue négative de moins 120 une version relative négative également de moins 0,75 ou moins 75% et le coefficient multiplicateur c'est 1 plus moins 0,75 donc 0,25 et là on a bien un nombre strictement plus petit que 1 vérifions 160 x 0,25 ça fait bien 40 donc il y a un lien entre proportion et coefficient multiplicateur que se passe-t-il quand on a des évolutions successives par exemple une valeur v1 une valeur v2 et une valeur v3 pour aller de v1 à v2 un coefficient multiplicateur égal à c et pour aller de v2 à v3 un coefficient multiplicateur est égal à c prime pour aller de v1 à v3 le coefficient global ça va être c fois c prime donc on multiplie tout simplement les coefficients un petit exemple imaginez vous avez dans un premier temps une hausse de 20% et une baisse de 5% la hausse de 5% correspond à un coefficient multiplicateur de 1,20 et la baisse à un coefficient de 0,95 donc le coef global c'est c fois c prime 1,21 fois 0,95 qui correspond à 1,14 c'est bien plus grand que 1 la proportion si vous la voulez c'est 1,14 moins 1 c'est à dire 0,14 on a 14% d'augmentation globale c'est bien une hausse puisque le coef global est strictement plus grand que 1 et pour finir on va parler d'évolution réciproque pour faire le chemin dans le sens inverse imaginez deux valeurs v1 v2 pour aller de v1 à v2 un coefficient multiplicateur c comment faire pour aller de v2 à v1 et bien le nouveau coefficient multiplicateur c'est bien évidemment 1 sur c un dernier exemple une augmentation de 25% donc 0,25 correspond à un coefficient multiplicateur de 1,25 et donc le coefficient réciproque c'est 1 sur 1,25 égale à 0,8 si vous multipliez par 0,8 vous passerez de v2 à v1 et au passage 0,8 est plus petit que 1 0,8 moins 1 ça fait moins 0,2 donc moins 20% bien une baisse donc pour une augmentation de 25% il faut compenser avec une baisse de 20% 1 2 1 Abonnez-vous !